let's go let's gong même comme on dirait et on commence avec le pk de sli ok donc c'est un pk retrait ouais un pk classique ou classique qui fait bien son taf directement quand les 4 pa plus 2 pa à l'écaflip voilà ça ça passe bien il n'y a pas énormément d'esquifs de l'autre côté donc ouais ok on a tarkhan qui est sur son yop en mode terre classique aussi l'héliotrope qui lui va jouer vraisemblablement vraisemblablement feu aussi ouais mais avec un stalax cette fois donc moins de crit je sais pas peut-être pas je suppose qu'il doit avoir un je l'attrape me dire un marteau parce que pour avoir 90 récrites c'est stalax plus marteau plus il manque combien il manque 40 en vrai je serais pas dire mais peut-être qu'il est terre non mais il est terre non mais t'as raison en fait il est terre il doit être en vrai ouais l'osa et terre et ça c'est assez étrange mais pourquoi pas les qu'à flipper feu voilà oui oui l'écaflip et feu bien évidemment le panda et feu aussi il a l'air d'être feu aussi exactement le même but que l'écaflip d'ailleurs et ouais on a un os à terre air on va voir est ce que c'est fini tôt on va pouvoir le voir mais en vrai de vrai truc c'est que ça se entre guillemets rejoue on sait que cookie en ce moment joue terre air sur son estamodas peut-être qu'il ya eu quelques petites affluences à droite à gauche ouais c'est ok on s'arrête toujours et tout mais en termes de dégâts c'est vrai que ce n'est plus c'est plus le prime d'avant pour voir le satire air maintenant comme un os qui fait un peu plus du crowd control comme on dit c'est à dire que on a du retrait pm on a du placement on a de quoi mettre des invocations d'ailleurs je pense qu'on jouerait on devrait jouer cinq slots si on joue terre et sans doute pas de piqûres ou pas de relais je sais pas bah au vu de dieu de comment c'est passé je pense que c'est pas de relais alors on a utilisé quoi nous avons utilisé le prime nous avons utilisé le second n'ont pas d'information pour l'instant non et tu vois 30% ça tape 0 vraiment c'est il sent pas trop en danger les lieux mais ça a retiré pas mal de pm donc pourquoi pas ainsi non ouais ouais clairement allez le yop qui va directement un peu clean le bouffe tout albinos c'est un yop terre il a changé sa fureur voilà très bien on peut noter qu'il a un ébène là on peut effectivement noter qu'il a un ébène est ce que voilà j'allais dire est ce qu'on fait d'abord un un pugilat histoire de mettre son ébène distance pour pouvoir placer son ébène sur le samodas et effectivement par contre on n'a pas mis d'érosion pour l'instant ce pauvre samodas les cafés qui va pouvoir rocher et qui joue d'ailleurs bon du félin ce qui est pas déconnant parce que je pense que de base il devait se préparer pour une potentielle euh potentielle cage et du coup avoir 3 pm plutôt que 1 pm avec le l'autre chat c'est pas déconnant de voir ça ouais c'est vraiment pas mal euh donc du coup je pense qu'ils vont entamer le focus sur l'osa ils ont mis l'ébène d'ailleurs ils n'ont pas mis l'ébène neutre malheureusement ça aurait été plus efficace quand même parce qu'il y a 11% contre 43% mais bon pas grave ouais est ce qu'il y a pas genre plein de gens qui peuvent mettre l'ébène neutre on va voir ouais lui aussi il est sous ébène mais par pas pouvoir le placer pour l'instant juste un aveuglement une tétanie on a moins 5 pa sur cet osamodas il y en a plus que 7 peut être un peu plus compliqué pour son prochain tour cependant il ya déjà au corps à corps et déjà un bout tout il a déjà une charge ça devra aller yes ok alors qu'est ce qu'on va faire avec le pandawa on va taper un petit peu ça tape pas très fort ce panda il est vraiment très tanky cette fois ci il va pas faire beaucoup de dégâts il déproque il tapote le yop et le l'élio mais bon ça va pas changer la game pour l'instant a pas changer la game cependant et du coup la confirmation les l'éliotrop est bien évidemment terre cependant on a quand même fait un petit moins 15% grit en zone alors ça n'empêche pas apparemment ce cet héliotrop de faire du crit bon c'est quand même dessus c'est aléatoire mais surtout c'est celui qui va pouvoir bon il n'y a pas non plus énormément de crit mais quand même être un petit peu nerfé à ce niveau là on a une bonne redirection va pouvoir directement placer un virus ou juste des boosts et un virus en plus et ça tape pas trop mal hein c'est vraiment pas mal alors l'osa il a 8 pa il est un peu coincé qu'est ce qu'il va pouvoir faire il va falloir gérer un petit peu l'yop parce que l'yop a sa fureur boosté donc donc va falloir un peu le coincer je pense ensuite on a 5 pa on va pas faire grand chose peut-être un fossile et un bouffetout ah une transformation et je suppose que oh une piqûre motivante alors ce qui est un peu dommage c'est qu'il a déjà utilisé son sort d'attirance laineuse étape non il n'a pas utilisé il avait utilisé ce juste le sort normal ou non il avait pas utilisé le sort d'attirance il a tout prévu et donc du coup let's go les dégâts sur tarkhan et ça tape pas fort la piqûre qui fait un tour à 700 même pas c'est vraiment un peu ridicule malheureusement on avait l'habitude de voir une certaine des dégâts de plus par coup de auparavant mais bon mais bon on va rien dire alors le petit duel qui est placé avec la fureur qui est rechargé ça c'est vraiment pas mal il a placé de l'héros en plus sur l'écaflip donc il va pouvoir prochain tour le défoncer un petit coup de potence qui va partir et tout on a hâte de voir ça par contre là le retour est quand même pas dégueu le yop qui se retrouve à 4040 hp et surtout qui est un portail à son corps à corps et donc du coup ça peut être un petit peu difficile se dégager d'un panda qui taperait au corps à corps le truc aussi c'est que l'écaflip lui il peut se faire un petit peu protéger par ce panda au moins se faire décaler assez loin pour qu'il soit pas accessible assez facilement bien évidemment pour l'éliotrope pour pouvoir mettre son grain de sel mais quand même ça peut être un peu compliqué yes alors qu'est ce qu'on va faire pour le panda on va dégager un peu le fk oh j'aurais bien mis une petite pesanteur mais peut-être qu'il joue souillure on sait pas on a pas vu encore est ce qu'il peut faire un peu plus de placement sur l'éliot peut-être des proc l'éliot je crois qu'il a pas grand chose de à faire ouais il a il a vraiment rien il joue souillure et voilà bah il joue souillure et pas brassage donc on a la réponse petit début sur l'éliotrope l'éliotrope qui avait quoi je suppose et qui va se faire des boeufs du coup elle est on a une redirection c'est un peu dur et pas de redirection outre mesure mais là quand même la possibilité d'accéder à l'osamodas l'osamodas qui n'est pas héros mais qui a déjà pris un peu cher donc donc c'est pas mal de continuer un peu le focus dessus sachant qu'il va pas trop pouvoir se soigner qu'est ce que va pouvoir faire l'osamodas embêté avec des bouffe tout encore mais ça tape zéro on a bien vu il a 8 pa il est vraiment pas bien ce tosa ouais c'est dur 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 peut-être des tofu aura pu être ultra intéressant si effectivement on partait sur des modes crit sur les adversaires que l'osam que l'éliotrope de temps en temps et de façon il a fait deux crit là ça peut être intéressant mais là effectivement naturel comme ça c'est pas très tanky en réalité un osamodas terre air à peine faire un tofu mélanique pour pouvoir taper sur tarkhan mais c'est très léger c'est vrai que c'est mieux de taper sur l'égide ouais ouais ça fait plus de dégâts mais bon ça se fira pas alors là on va avoir la potence c'est parti et s'y part est ce qu'on va partir sur une potence sur l'écaflip bien une potence sur l'osamodas sachant que là on a le retour de l'ébène on pourrait faire un intimidation au corps à corps une intimidation des stands sur l'écaflip et partir sur le ça quoi ouais on reste là pour les îles il va perdre pas mal de pa à y aller donc je sais pas si c'est rentable il s'est puissance donc moi moi je suis pas fan de puissance et précis dans le même tour donc je trouve que le tour est bon ouais clairement clairement allez on va se débarrasser de cet égide un deuxième miaouche il tape quand même pas mal en cet écaflip quand même malgré son bouclier défensif c'est vraiment pas mal à pouvoir soigner la guerre ciné voilà dommage qu'ils reposent pas l'héros là c'était potentiellement en fait c'était discutable de pouvoir faire les double miaouche directement sur le yop et donc du coup obligé de faire le coussinet et l'égide mais au moins l'héros est posée ou bien de les mettre sur sur l'égide les billets miaouche et derrière le coussinet sur un yop non érodé c'est le choix est discutable il a choisi de faire autrement on a le fait qu'a qui va devoir utiliser six pas pour revenir ouais mais il va pouvoir poser son ébène est-ce qu'il va le faire il va le faire sur l'écaflip qui est le focus qui est érodé donc c'est pas mal encore héros du coup le lyop aïa il a encore les 26% en vrai donc c'était parfait en vrai ouais mais du coup comme le combat va durer un peu plus longtemps moi j'aurais bien l'héros mais bon on prend on prend tout à fait elle est un petit souffle enflammé tranquillement est-ce qu'on ramène le yop et non on va le laisser évidemment à côté on est terrorisé du yop là pour l'instant il vaut mieux le balancer loin clairement et on rebalance le fk qui est très bien parce que il galère il prend pas mal de pa pour revenir à chaque fois donc ça fait des pa en moins perdu pour la team de zyroff le truc qui me chagrine un peu pour l'instant dans le déroulé du combat c'est que le samodas il va avoir vraiment beaucoup de mal à placer ses dégâts que ce soit sur le lyop ou ce soit sur n'importe qui un tofu mélanique sur le terrain mais il va pas énormément taper pour l'instant et on est loin du côté de le samodas et se ramener est hors de question comment est-ce pas non il ne peut pas non plus faire son rôle de base qui est du coup de faire le retrait pm et de contrôler quelqu'un et c'est le problème bonnes redirection directement sur les cas flippes on va pouvoir lui mettre des petites tatas non et ouais ça tape plutôt fort bon on joue au portail normal je sais pas si on l'a dit mais ça aide aussi bien sûr très petit alors il ya un truc qui peut être cool se mettre un tofu dans le porte un bout tout dans le portail pour attirer le yop et l'empêcher vers son tour ok parce qu'il est prévu apparemment du tout ce qui est prévu on va apparemment partir sur une strade gros bras à la barre de zyroff on est directement parti pour taper sur tarkan officiel et au final le celui qui est vraiment le plus en danger actuellement c'est basé rip du coup pourquoi pas on ok c'est un petit peu compliqué pour pour ses tours mais c'est passé on a la mécanique est parti on a le retrait pm taper dans le portail avec le tofu incroyable et les dégâts vont être ridicules vous allez voir 1,2 voilà mais le tofu au corps à corps de zyripe histoire de pas se prendre un bon sur la tête c'est un peu dommage mais 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 le tofu le truc c'est pas mal aussi il ya deux m il est obligé de bon ok est ce qu'on va voir la potence est ce que on peut mettre l'ébène à choisir on pouvait techniquement avec une précipitation on peut toujours on peut toujours c'est vrai mais apparemment choisi on ne l'entend pas de cette oreille donc on a relancé la fureur c'est toujours intéressant et qu'elle fit pas très mal 1 1600 hp actuellement il va alors ce contre coup absolument là 1 ok c'est fait on a toujours roulettes c'est égal pour se dégager mais le gars peut pas très bien 2750 hp il a une vitesse sur la tête il a une vitesse sur la tête au la sengale comme ça c'est pas c'est pas mal bon ça le ça le soigne avec le totem mais il est toujours érodé mais ça lui donne toujours option de pouvoir sengale avec une roulette à un autre moment yes et il est très bien ce fait qu'un ouais bah c'est le problème de l'initiative le panda qui joue juste derrière là c'est vraiment free pour lui ça coûte beaucoup de pa pour se débrasser de ce châton guérisseur et en plus pour renfort a non ok c'est pour pouvoir faire un glyphe et mettre très très loin son yop avec ce bastion c'est pas mal cependant on a quand même la souvure toujours sur le panda war ouais alors par contre il va falloir aller chercher ce lyop et là c'est c'est un peu galère il n'y a pas le pan dans le cul bas cascade avec le tofu milanic il peut cascade effectivement est ce qu'il va le faire on est parti sur une autre option ouais peut-être simplement le déproque 1 ça que c'est simplement le déproque effectivement je me dirais que c'est quand même assez intéressant en fait ce débuff sur le yop simplement parce que déjà que ça lui enlève le bastion mais en plus de ça ça lui enlève un tour de vitalité avant non on est parti sur vraiment taper sur les lieux trop pourquoi pas au final pourquoi pas les lieux trop qui tombe bien finalement donc pas plus mal pas plus mal comme tu le dis bah on est quand même en ossa pandawa c'est un bouche marc pour les lieux trop pour ses portails ouais ouais c'est c'est compliqué on est on est juste se soigner se rebooster ouais ouais on sentait l'hésitation pour placer un portail ici plus ce genre ici quand on est tapé sur les cas flippe mais bon je pense que les 10 c'est bon tranquille on va prendre un petit peu notre temps on est un peu mal un peu partout autant se refaire une petite santé et on pourrait y repartir ouais et puis il ya le contre coup sur les cas donc autant autant attendre il ya plus d'héros il me semble ainsi encore de l'héros mais bon c'était galère d'y aller donc donc autant temps pour je pense ok le premier relais du combat du coup effectivement on joue bien relais et on joue relais épicure un nom du coup on a quatre slots sur cette samedas et d'ailleurs trois slots et les quatre slots sont là oui un petit counter tu tu toutes ces invocations il ya plus d'invocation ouais ouais mais vu combien les invocations tap est ce que c'est si grave c'est vrai ok on va au moins se débarrasser d'un tour de vitalité sur le yop le débuff c'est vraiment big 1 ouais le débuff c'est vraiment big parce qu'il ya une vita qui parle la puissance qui part c'est vraiment vraiment pas mal ça d'ailleurs je crois que c'était là deuxième vita qui était lancé sur le yop là il ya une vita qui est partie donc du coup on a encore trois tours sur la vita qui a dit qu'il vient à peine d'être posé donc deux tours maintenant il veut dire que si le yop il revient tout de suite c'est ciao pour la vita au début de son prochain tour donc du coup un peu compliqué va devoir recharger sa fureur sans doute sur le tonneau derrière voilà je l'ai vu s'approcher d'ivrax je me suis dit non poteau non quand même pas au cas respect non bien évidemment ok plus de plus de contre coups qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on va choisir de switcher sur le fk on peut pas vraiment faire autrement cependant après encore rempart a vraiment envie de taper là dessus ouais l'héros passe au tueur dans tous les cas donc c'est sûr c'est sûr mais c'est tellement dur d'un taille bien foutu mais de façon je suppose que c'est juste en attendant de pouvoir faire autre chose de plus intéressante pas faire autrement vraiment le petit pm pour le bouffe tout mélanique un vrai bros et 0 merci pour ça il nous régale une réelle ok alors et petit ébène qui va être posée pas mal être pas immonde mais quand même la fuitein les c'est fait qu'un bah plus maintenant parce qu'il n'a pas l'apport la 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 peau on tu peux poser un portail grâce au totem c'est vraiment haut le tour est vraiment master class un tout est incroyable je t'avais de la porte avec le petit le petit le petit portail qui est posé là pour aider son hélio c'est incroyable ouais vraiment carrément carrément mais c'est un petit peu plus dur pour ce panda de pouvoir l'obstruer un petit déboeuf sur ibrax on va replacer son pandawasta c'est vrai qu'on ne peut plus avoir plus genre pandawasta et du coup ouais terrible mais au moins il a un petit il n'est pas du tout bloqué qui se passe quand même il a beaucoup de fuite et c'est sans doute pour ça le stalak il avait préchote un petit peu je suppose qu'il y avait un de samodès en face peut-être seulement des bouffe tout il doit avoir peut-être les 120 non quoi non au coqueur d'un du coup ça va t'arrêter peut-être peut-être aller et là ça va tabasser sur l'héros non il n'y a plus d'héros j'ai menti et puis ramener en fin de tour et ouais là c'est chaud pour zahir enfin assez dur on a la possibilité d'envol sur son dragonnet rouge mais pas tellement mieux on a déjà utilisé le relais au dernier tour et je pense qu'on sort mort un petit peu les droits les doigts le mieux qu'ils puissent faire c'est juste pouvoir placer un un tandem sur son écaflip et peut-être en plus de voilà un transfo ouais bah c'est c'est le mieux à faire mais suffira pas à quoi que le yop est plus puissance donc pourquoi pas ah on va déplacer le yop au corps à corps du bouton mélanique ou pas de tandem et le yop peut souffre pour aller au cac donc ça va ou menace me dit que c'était peut-être un quoique ouais non menace ça part des paix comme ça menace pour charger les béns est ce qu'il peut s'arrêter leur master class le qui le fasse la petite transpo fou et qu'il a se mettre là ici bon dans tous les cas une petite concentration et c'est parti à la potence à les dégâts et on précis est arcane qui va faire le kill ouais c'est terminado on a déjà à quoi que comment on fait en vrai comme on fait il a un ébène et il a pas placé non la plurie il a commencé non il a fait la plurie juste après et un ébène est ce que ça qu'il ya un ébène neutre aussi c'est quoi ces 400 quoi c'est 480 ans c'était sûr si la chance des cas flip la perception n'a pas de tort non on n'a pas de tort il est en retour là on n'a pas de tort l'étoile on a peut-être un chaton dora rien le tour de la s1 ah ouais ok est ce que est ce que ce livre à pouvoir revenir dans la game là un peu compliqué j'ai l'impression est dur et turbo dur c'est même pas comme s'il avait une entité pour pouvoir faire un ralliement non le simplement ralent peu simplement ralent et ce qui est très intéressant de la part de zéryp c'est d'être resté ici en réalité sur cette case précisément comme on peut le voir avec les pm est ce qui pouvait uniquement faire un renfort sur le yop et pas du tout sur les lieux trop et donc du coup bloquer la case du renfort a bien joué de la part de zéryp oui carrément alors est ce que le panda va pouvoir faire quelque chose pour son pote les cas flippe il va sans doute lui mettre un coup de marteau ah non il a peut-être pas le marteau a pas l'air d'avoir un marteau par contre c'est peut-être le la faux non pas du tout on des boeufs on se dit que le les lieux trop ne peut pas le tuer on stable sa moda ce pour l'empêcher de virer le sa moda ce de là l'art qu'un officiel attend je suis en train de me dire un truc et une vitalité sur la tête n'a pas de vitalité sur la tête c'est à dire qu'on va essayer de faire un tour sur un point d'artier mais ça qu'il aura jamais un il a il n'a pas de ce temps on rappelle qu'il a que quatre slots et il y en a il ya un bout tout qui vient de mourir donc vraiment pas de replacer potentiellement le bout ou albinos à deux cases pour faire une piqûre ouais c'est pas grand grand chose est ce que les liens va qu'ils n'ont semblablement 69 hp des gars ok du coup qu'est ce qu'on a c'est quoi le plus optique pour faire des dégâts on veut pas faire les dégâts on veut peut-être replacer dragonnet rouge pour pouvoir soigner un petit peu les cas flip je pense pas que ce soit rentable très honnêtement parce que vous j'ai perdu des gains franchement sous une chance des cas flip ouais non t'as sans doute raison sans doute raison est-ce qu'on va replacer l'albinos pour mettre une piqûre peut-être non on n'a pas les pa pour faire ça on va quand même remplacer l'albinos ah non même pas ok on enlève l'ivoire l'abyssal paire pas immonde en vrai et repère au moins sur ce yop sachant qu'il est en retour précis il ya un ivoire sur les cas flip il s'est fait des prog de partout il va être du coup à 8 pa ou chance il fait largement large est ce qu'il peut se revit à il peut se revit à et là je pense que c'est gamer malheureusement ouais là on a une avance pital de la part de horizon le capitaine tarkan n'ont pas du tout c'est les capitaines d'ailleurs si je me souviens bien et qu'il ya à pouvoir être fière de son équipe le sponsor d'arcane et là ça va être pas immonde va pouvoir passer potentiellement le huitième de finale mais n'est pas terminé n'est pas non plus dans la plus grande des formes et en vrai de vrai si le job tombe en panda ou ça c'est dur de faire des gars ouais surtout on a vu les dégâts les dégâts sont pas trop présents sur les deux là donc donc ouais ça a l'air compliqué continue quand même a potentiellement des boeufs à l'eau des boeufs a été fait de la part de la part de sa menace la retrouver un slot on pourrait mettre un tofu de du goût pour être le dragon et rouge par le arcane sur la ligne de les rouges et va presser non plus alors qu'est ce qu'on va faire sur les lieux on va peut-être tu soigner un ouais on a intérêt juste à soigner un le portail soin puis on peut en profiter pour rebooster et le yop pouvoir remettre un bon tour à base de potence il ya un truc à se dire c'est que il ya un toffee d'eau du qui va partir on peut taper à travers le portail on peut pas taper avec les armes avec les travaux le portail mais par contre on peut et on va pouvoir ça commence maintenant l'avouer ok voilà c'est pour ça c'est pour le pose d'abord puis on croit comme ça on peut taper à travers le portail ok c'est bien c'est pas mal bah c'est pas ouf et y'a le rempart faut pas oublier c'est vrai qu'à rempart il peut pas l'oublier mais pas décalé malheureusement pendant il va pousser d'autres manières avec le tofu je pense ah non ah donc il va pas débuff avec le dragon et c'est un peu dommage ouais c'est vraiment dommage même c'était le rempart qui tombait en bas c'était surtout l'habitat qui tombait quasiment en soit l'habitat qui passe un débuff maintenant ou au prochain tour ça ne change pas grand chose mais le rempart qui tombe pour faire plus de dégâts allez en plus on a un déferlement directement sur le samodas on peut marcher un an et je pense qu'on perd des pa aussi est ce qu'on va placer notre ébène cette fois ci suffit d'un pugilat la potence on préfère la potence mais c'est vrai qu'au fond ça tape plus fort de potence et fureur oh l'ébène terre bon y'a un ébène qui est posé quand même c'est pas mal pour master class d'avoir de t'arcane on a tout et là bah le fait qu'elle va juste achever la game en faisant du retrait paire en zone peut-être même placer le glyphe or les belles et le tour était aussi master class de la part de sclérale cette attraction naturelle pour avoir les belles distances derrière on a la zone pour l'aveuglement la tétanie les gros dégâts 1387 hp sur 0 et dur de voir revenir là dedans dure même impossible je dirais ouais là malheureusement les chances de zyrof sont sont éteintes des dommages pourtant il avait fait un premier match excellent le trope à 2039 hp le sabedad s'il va commencer son tour en vrai je pense que même pas vraiment commencé son tour au je pense que c'est un moment qu'il va creux qui va te l'âme sans ouais carrément elle peut pas mettre de portail là pour avoir une grosse redirection par la droite où est ce qu'on fait en train de calculer là il faut pas il faut il faut rester safe on est bien là on a de l'avance autant rester safe c'est tranquille les bennes qui tombent et et là l'osa il va s'éteindre malheureusement qui est un petit envol pas mal à tout le monde ouais on va replacer son tofu doré c'est après plus et je suis doré il s'y fait à faire il va taper sur l'élite 3 plus suppose une fois ici ils utilisent dpm et eux il peut rien faire de plus ok ça va soigner un petit peu vraiment un petit peu voilà 47 ou en fonction des des points du max oui oui celui là bon on parle pas et il retient moins de pm au yop donc c'est pas trop mal le yop qui va un peu galéré à aller chercher l'ozard quoique il en retour précis donc si bon il lui reste pas beaucoup de pa 11 quand même mais ouais c'est pas du coup si c'est avec le bon il peut quand même placer sa fureur et qu'il en vrai oui qu'il est tranquillement il fait ça avec une endurance l'ultra optique se lui donne des petits points boucliers comme ça c'est gratuit les optiques et bougie on a l'habitude de l'optimisation cet arcane officiel bien évidemment pas oublier l'officiel bien évidemment n'oublie pas l'officiel et voilà c'est terminé pour zyrof malheureusement c'est un beau match c'est un match quand même très intéressant nous avons du coup effectivement pas de cage de façon on le savait globalement c'était absolument impossible contre une telle proposition de voir avancer ça par contre je me pose la question est ce que le rush de l'osamodas au début là quand on l'a jeté c'était vraiment si judicieux que ça comme si c'était un osamodas genre or en repos prom avec un aniris et tout pour avoir genre 30 40 pour cent résistance au long là et en terre air quoi mais comme des bonnes rails voilà en vrai globalement ça allait 40% et un bouquin résistance mais en vrai ça va bah ça manquait un peu d'esquive pa malheureusement parce que il s'est pris du gros 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 ret tout le long de la game et ça fait un peu la différence ouais c'est vrai c'est vrai surtout que c'est un de ça qui est très très court accord on joue avec le et du coup le match qui se termine ce Sous-titrage ST' 501